Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un mouvement haussier qui se confirme puisqu'après une ouverture donc sur un petit gap haussier qui a été comblé et bien le CAC 40 s'inscrit donc en hausse en clôturant à 5473.91 gagnant presque 24 points et 0,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on avait senti ici le rebond technique, on était revenu quasiment sur les niveaux de clôture de la séance de jeudi et donc vendredi j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait eu ici ce gap baissier et qu'on avait réussi à tout remonter ici et qu'on s'inscrivait ici dans des niveaux où et bien à chaque fois qu'il y avait une baisse les cours remontaient assez rapidement. Donc sur cet élan on continue ici le mouvement, on casse la zone des 5469 points mais on reste toujours ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui suite au contact ici avec la bande de Bollinger inférieure et bien agit comme zone de résistance. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans la même configuration ici neutre sur le RSI, le stochastique qui était haussier en sortie ici de la zone de survente à neutraliser le mouvement, on est toujours haussier sur le MACD et les volumes sont à l'équilibre dans la moyenne avec une baisse des volumes. Donc pas de conviction ici sur cette configuration du point de vue des indicateurs des cours donc qui sont bien ici sous la moyenne mobile et donc il faudrait maintenant que l'on a franchi en clôture cette zone ici de résistance des 5469 ce n'était plus arrivé ici depuis le 4 juin et bien confirmé par une rupture de cette moyenne mobile. Tant que l'on restera sous la moyenne mobile après le contact ici sur la bande de Bollinger inférieure on restera dans une dynamique baissière. A partir du moment où on arrivera à passer par dessus ici et surtout à casser ce point significatif des 5515 points et bien nous aurons un retournement de la tendance valider donc la cassure ici de la moyenne mobile et inscrire un nouveau plus haut significatif. Tant que l'on est sous ces niveaux on reste dans une dynamique plutôt baissière et si les cours venaient à casser ici cette zone des 5390 points et bien on pourrait accélérer en direction du prochain support des 5310 points. Donc demain à surveiller dans un premier temps le niveau ici des 5469 si les cours reviennent sous ce niveau et bien on sera sur un énième contact ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec un risque de revenir sur les 5390. Si les cours valident une rupture haussière ici de cette moyenne mobile on a une première zone ici à 5500 points le plus haut significatif de cette bougie mais c'est surtout au delà des 5515 points que d'un point de vue daily et bien on ouvrira la voie vers un retour ici sur la zone des 5567 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique nous sommes sur une configuration assez équilibrée en termes de potentiel par contre du point de vue des probabilités d'évolution on est sur une probabilité qui est plutôt marquée à la baisse à 57% de probabilité par rapport au niveau d'ouverture d'avoir une évolution baissière. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage ST' 501